Qu'est le soutien de Fanny ? Alors, si vous acceptez cette mission, on va passer directement de nuit. Très grand nombre tout le monde. C'est vraiment. Comme je l'ai dit, c'est sans problème. Je gère. Je peux tout gérer. Eh, écoute, t'es incroyablement courageux, mais j'aimerais beaucoup t'aider. J'imagine que je pourrais toujours t'embaucher. Je peux même te payer. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Carrément. Alors maintenant, les gamins m'embauchent. Pourquoi pas. Quels sont les ordres, Sia ? Y a une boutique sur West Horizon Lane, juste avant d'atteindre la zone chimique. Je chargeais des sacs à dos avec de la nourriture quand ces saletés sont arrivées et m'ont chassée. Rapporte-moi ces sacs à dos et je te donnerai une super arme. L'arme de mon père. Donc la mission, c'est de récupérer de la nourriture pour tes parents ? Ouais, c'est ça. Et tu peux livrer chez nous. On vit à la limite de la zone chimique. Seul endroit où mes parents sont en sécurité. Ça serait mieux de récupérer les sacs à dos la nuit quand les infectés sont pas dans le coin. Ouais, si tu le dis, je sais pas. Mais tu le feras, hein ? Je peux rien te promettre. On verra bien. Ok. Bon bah, à plus tard. J'espère. Hum. Dans le magasin, chercher les sacs à dos. On demande la nourriture. On te rater. On va voir. On va voir. C'est vrai où il y a un corps qui a été pulsé de la merak, ok, je suis vautré dans mon seau. Ça ne devait pas du tout se passer comme ça, heureusement ils ne sont pas trop virulents. Bon on s'en est pas trop mal sorti, maintenant c'est comment on rentre là dedans. Non. Ça a marché. Je suis pris de la force. D'accord j'en ai déjà eu un. Pièce électronique, dernière fois on en cherchait justement nous. J'ai dû calmer ses ardeurs à lui. C'est parti. C'est parti. P'tit truc pour nous stresser. P'tit truc pour nous. Il y a un baguette là-bas. Sac à dos, les deux. On va voir ce qu'il faut. Prép, voici les sacs à dos. Il est temps d'aller nourrir cette famille. S2 n'a un petit peu de temps quand même. Ils habitent pas très loin de... C'est ici ou pas. Toujours un peu scabreux là. On va rentrer à l'intérieur mais je le sens pas trop. On va voir si ça descend. Il est patienté. Oula. L'exorciste. Je sais pas comment réagir à ça. Oh les ch'tons. Ça a l'air d'être buggé. Donc en fait j'ai redémarré le checkpoint. C'est un gros souci. Alors donnez la nourriture suppositrice. On se renseigne sur le couvre de malade. Eh, écoute, ces deux-là... Tu sais que t'as... Eh, t'es en train de parler de mes parents ? Eh ben c'est... Ce sont tes parents. C'est ce que j'ai dit non ? Maman, papa, regardez qui est là. Je vous avais dit qu'ils s'enfuiraient pas avec la nourriture. Je sais. Je sais. Vous avez faim. Écoute, gamin. Tu sais ce que ça veut dire de se transformer. Pas vrai ? Qu'est-ce que tu crois ? Que je me cachais sous une pierre ? Bien sûr que je sais. C'est bien. Donc... Tes parents... Ils sont plus avec nous. Ils se sont transformés. N'importe quoi. Regarde. Eh, papa, t'as faim ? Ils sont malades. Ça pourrait être dangereux pour toi. Je les gère. En attendant, passons aux choses sérieuses. Je t'ai dit que si je t'embauchais pour la mission, je te paierais. T'as la nourriture ? C'est bon. Tiens. Génial. Merci. Tiens, maman. Tiens, papa. Régalez-vous. Salut. À demain. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai pour vous nourrir. Et voilà. C'est la super arme. Mon père n'en aura plus besoin maintenant. Merci encore. Mes parents sont également reconnaissants. Comme tu peux le voir. Ou oui. C'est bon, le gamin. Avec sa tête qui tourne. Mère, je ne fais pas d'ample ici. Bien. On va. On va. C'est parti !